Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion. Dans ce numéro, je vous propose d'évoquer la haute figure de Bernard de Clairvaux, né en 1090 dans une famille noble, il rentre bientôt à l'abbaye de Citeau, fondée par Étienne Harding. Alors qu'il a à peine 25 ans, il est envoyé fonder une abbaye près de Barre-sur-Aube, c'est Clairvaux, à qui il va donner une renommée exceptionnelle et dont nous fêtons le 900e anniversaire. Mais Bernard n'est pas seulement un fondateur, c'est également un grand théologien et l'une des principales voix de l'Église du XIIe siècle, puisqu'il prêcha la croisade. Alors qu'est-ce que Clairvaux et qu'en fit Bernard ? Quelle fut l'œuvre de cet énergique abbé et quelle fut son influence sur toute l'Église ? Pour le savoir, deux invités. Père Olivier Kernardel, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes le père abbé de Citeau. Et puis Simon Hicard, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes historien, vous êtes chargé de recherche au CNRS, au laboratoire d'études sur les monothéismes. Alors, pour commencer, on va essayer peut-être de situer un peu la famille de Bernard. Alors, quand on regarde, c'est assez impressionnant, puisque sa mère, c'est une sainte, à l'aide de Montbard. Ses frères et sœurs, ce sont des saints. Gérard Clairvaux, Ombéline de Julie. Et puis son père n'est pas saint, mais enfin, il aurait pu. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille ? Il vient d'où, ce Bernard ? – Bernard est donc né à Fontaine-les-Dijons. C'est une banlieue de Dijon. De fait, du côté, dans la lignée de sa mère, il était rattaché au duc de Bourgogne. Son père était sans doute d'une lignée qui était moindre que celle-là. Toujours est-il que c'est une des caractéristiques qui explique beaucoup de choses de la vie de Saint-Bernard. C'est qu'au fond, toutes ses relations étaient tournées autour du monde aristocratique de l'époque, de la chevalerie. Et il va devenir, Bernard petit à petit, celui qui va entraîner tous ces jeunes chevaliers à faire autre chose que la guerre, que les tournois, que la chasse, etc. Donc, on dit même qu'à partir du moment où il va prendre ce chemin de la vie monastique, il va devenir un petit peu la crainte des mères et des épouses, parce qu'il fait des rafles en passant, etc. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui, par son milieu social, a des relations naturelles avec des gens qui ont de l'influence dans la société. Je crois que c'est ça, au moins, qu'on peut dire. Cela dit, je crois qu'il est important d'ajouter aussi que, par sa mère, à l'aide, Bernard va être très marqué du côté d'une piété ecclésiale qui aura de l'influence dès son plus jeune âge, sur lui-même. Et il va en vivre, il va rayonner de cela. Ce qui est vrai des relations sociales aristocratiques, et vrai aussi de sa spiritualité, puisqu'il a une conception de la vie monastique comme un accomplissement supérieur d'un certain idéal aristocratique. C'est-à-dire que, voilà, si vous voulez être un véritable chevalier, devenez-moi d'à Clairvaux. Il y a une sorte d'accomplissement au-delà des simples relations politiques. Donc, je pense que ça a aussi influencé sa spiritualité. Par exemple, un élément tout simple, mais l'ordre de Cito n'accueillait pas d'oblats, d'enfants qui étaient dondés, enfin, qui étaient placés au monastère. Donc, à Cito, on avait essentiellement, comme moines de cœur, des gens qui avaient vécu et beaucoup de chevaliers. Et donc, il y a une... Voilà, c'est une spiritualité qui a, en quelque sorte, transcendé un idéal aristocratique et chevaleresque. – Au point qu'on dit, par exemple, que les seigneurs qui partaient vers Jérusalem, etc., Bernard, ils disaient, mais pourquoi partir si loin ? Jérusalem, c'est Clairvaux. Restez donc à Clairvaux et faites-vous moines. – Et vous avez... C'est resté ? C'est resté, ça, l'idée que vous êtes des aristocrates de la foi ? – Oh non, 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 ça, je pense plus du tout, ça a été... – Mais que vous partez en croisade, enfin, que c'est un chemin, non mais croisade dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est un chemin, comment dire, vous voyez, la fierté du chevalier, la fierté du combat spirituel. – Je pense que c'était probablement encore le cas, peut-être jusqu'au milieu du XXe siècle, je pense qu'à ce niveau-là, ce qui s'est passé avec le Concile Vatican II, qui a redit que c'est l'ensemble des chrétiens, quel que soit leur état de vie, qui est appelé à la sainteté, fait que ça a corrigé ce que vous appelez une sorte d'aristocratie de la vie monastique ou de la vie religieuse en quelque sorte, qui était avec une espèce de pyramide des états de vie où au sommet, il y a vraiment les moines. Et alors, pour Bernard, c'est vrai que les moines de cisterciens étaient évidemment les meilleurs. – Mais c'était une... enfin, qu'on ne le disait pas, on est peu nombreux et restons-leux, au contraire, c'était entrer-vener, enfin, il y avait une... – Oui, c'était une aristocratie démocratique. – Enfin non, c'était pas une aristocratie qui visait à distinguer ou à rabaisser le reste, c'était au contraire donner un idéal chrétien à ce qui pouvait être des relations sociales assez naturelles. C'est vraiment transcendé cette condition. La voix, il montre que l'humilité est en fait beaucoup plus belle, beaucoup plus forte, beaucoup plus difficile à atteindre que le simple orgueil du chevalier. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. On est vraiment dans le domaine de la spiritualité. – J'aime bien vous entendre dire cela, parce que je pense que... Et c'est pas forcément contraire quand on parle de la noblesse ou de l'aristocratie, du chemin chrétien, qu'en fait, dans la pensée de Saint-Bernard, ça va être de prendre le chemin de l'humilité, tel qu'en parle Saint-Benoît dans La Règle, en particulier au chapitre 7 de La Règle. Vous avez vu que Saint-Bernard va commencer dans pratiquement ce qui va devenir son premier véritable traité, où il va commenter, non pas les deux, l'ascension de l'échelle de l'humilité, mais finalement, la manière dont il faut descendre de l'échelle de l'orgueil. Et enfin, en s'amusant d'ailleurs, mais en même temps, avec une réflexion théologique à la base, dans la première partie de ce traité, sur le fait de se connaître soi-même, de connaître qui a ça. Si vous me permettez, je pense aussi à autre chose qui est assez symbolique de tout cela, c'est que c'est lui qui va être sollicité pour écrire la fameuse règle des chevaliers du Temple. L'éloge de la nouvelle milice, c'est lui qui va l'écrire. Et ça explique que, ce dont on vient de parler, que tout ce monde de la chevalerie, Bernard va en quelque sorte le christianiser. Le christianiser. Alors c'est ce qui est d'ailleurs assez curieux, parce que quand on est chevalier, quand on est aristocrate, il vaut mieux aller à Cluny. – Pourquoi est-ce qu'il va si tôt ? Cluny, c'est le grand monastère, c'est riche, c'est peut-être que l'on idéalise. – C'est riche, je crois que Cluny est une grande abbaye. Il y a eu à Cluny, depuis sa fondation, un peu après l'an 900, une série de très très grands abbassias. Odon, Odilon, Maïol, Hugues, et l'un d'eux qui va devenir le contemporain de Saint-Bernard, et qui est, à mon sens, une très très belle figure mystique, c'est Pierre le Vénérable. Mais donc, c'est la grande abbaye, mais ferrante aussi, je crois qu'il faut vraiment garder cela. – Il ne faut pas trop écouter Saint-Bernard quand il dit de Cluny, que c'était des moines, pas très sérieux. – Là, pour le coup, il est très excessif. – Il est excessif. Alors, il y a de l'humour aussi, il faut voir, il y a Saint-Bernard, il joue quelque part, pour que sa parole, en plus, comme il écrit bien, il sait que sa parole a beaucoup d'influence, puis il est poussé par des tas de gens, comme Guillaume Saint-Thierry en particulier, qui est un moine bénédictin, qui finalement va rentrer dans le monde cistercien, et qui excite un petit peu Saint-Bernard, pour que sa verve se manifeste contre Cluny. Mais ce que je crois, c'est que, de fait, c'est quand même assez étonnant qu'il choisit Cito, qui a une quinzaine d'années de vie, qu'il ne faut pas trop exagérer en disant qu'il ne se passait rien à Cito, parce qu'avant même l'entrée de Saint-Bernard, Cito fonde, l'abbaye de la Ferté en particulier, donc ça veut dire qu'il y avait quand même des entrées. Mais ce n'était pas Cluny, et ce n'était pas non plus les chanoines de Saint-Bénin que de Dijon. – Donc, il me semble que, ça serait intéressant d'avoir une bonne pointe là-dessus, il me semble qu'il y a, chez Saint-Bernard en tout cas, un radicalisme évangélique qui explique ses choix. Et jusqu'au bout de sa vie, il y aura cela. Et probablement craindrait-il, parce que ça a été aussi la crainte qui explique Cito, une abbaye si prospère que Cluny, mais même au bon sens du mot, il y a toujours un risque dans cette prospérité, c'est pour employer le vocabulaire du pape François d'aujourd'hui, c'est qu'on tombe dans une certaine mondanisation. Finalement, on est bien assis. – On est bien assis, et donc la flamme de l'Évangile, qui quand même est une sorte de contre-culture de cette mondanisation et de la chevalerie de l'époque, elle risque de pas assez brûler. Et Cluny, il y a de vastes propriétés. Et puis, je pense qu'il y a autre chose qui joue, c'est qu'au fond, Cluny va tellement insister, c'est ce qu'on dit, sur une certaine lecture de la règle de Saint-Benoît, avec la célébration de l'œuvre de Dieu de la Pouze d'Ehi, que l'équilibre bénédictin ne va pas être tout à fait, tout à fait respecté, au moins tel que ceux qui vont s'enter si tôt, venant de Molème, vont le comprendre. C'est vrai qu'à Molème, Molème qui était déjà une réforme du monde clunysien, mais ce n'est pas suffisant. Donc il y aura pas mal de batailles à Molème. Et finalement, il y en a tellement que le père abbé en tête, et puis une bonne vingtaine de moines vont quitter Molème et fonder si tôt, pour retrouver l'équilibre bénédictin dans son radicalisme. Je pense que ça explique les choix de Bernard. Une radicalité évangélique. – Et puis oui, retrouver un idéal apostolique, ça c'est commun à tous les moines, mais c'est l'idée que c'est une réforme qui va faire revenir à l'état des apôtres, qui est normalement le modèle monastique par excellence. – Le problème c'est quoi ? C'est le travail ? – Alors absolument, le retour au travail manuel, l'éloge du travail manuel, c'est quelque chose qui n'allait pas de soi, y compris pour les aristocrates dont on parlait. C'est-à-dire, ces chevaliers qui avaient interdiction de travailler, là, une fois qu'ils étaient au monastère, allait hop, direction les champs. Et le travail comme voie d'humilité, c'est-à-dire comme voie spirituelle. Donc il y a une forme de radicalité, mais de retour en quelque sorte aux sources, et puis peut-être aussi de retour à une lecture de la règle de Saint-Benoît. La règle de Saint-Benoît se termine en disant, cette règle est une règle pour les débutants, c'est la règle pour les nuls, mais la vraie, c'est l'Orient, c'est la règle de Saint-Basile, c'est les conférences de Cassien. Et Cito et Bernard relisent en fait aussi la règle à la lumière de l'Orient, alors qu'ils connaissent de manière un peu partielle évidemment, mais il y a aussi cette idée de retrouver une sorte d'esprit des origines en fait. – C'est ça, c'est Antoine, le père des Moines. – Oui, Antoine, et surtout, tout ce que les pères du désert, qui sont passés en Occident via Cassien, via les conférences de Cassien. – Vous venez d'employer un mot sur lequel je me permets de rebondir, le mot « désert ». C'est très intéressant de remarquer dans le petit exorde de Cito qui va être écrit par le père abbé Étienne Harding, celui qui va accueillir Saint-Bernard-Gleny, que les moines de Molème ont quitté le monastère pour venir au désert. Donc on quitte le monastère de Molème pour venir au désert de Cito. parce que ça s'inscrit dans tout ce mouvement de la réforme grégorienne qui explique la fondation des Chartres, qui sont un petit peu l'avant Cito. Donc il y a un retour au désert. Et avec tout ce que ça connote au niveau de l'expérience biblique, c'est-à-dire qu'on quitte la terre de l'esclavage, l'Égypte, pour entrer dans la terre promise, la terre de la véritable héritabilité spirituelle. Et le monastère est dans l'entre-deux. – Et c'est un désert effectif, c'est-à-dire que les cisterciens, on leur donnait des vallons, c'est pour ça qu'il y a Clairvaux, ces fonds, c'est toujours des noms soit de sources, soit de vallées, ce qui était des déserts à défricher. Alors il y avait une raison économique à ça, mais c'était une démarche, une démarche spirituelle, de faire surgir le lait et le miel dans un authentique désert. – Alors juste pour qu'on soit bien d'accord, donc Cluny, première réforme, Mollem, deuxième réforme, Citeau, et donc Clairvaux n'est que… – C'est une fille de Citeau. – C'est une fille de Citeau, voilà. Donc voilà, c'est juste pour qu'on soit bien d'accord, on est bien d'accord que Bernard n'est pas le fondateur de Citeau, n'est pas le fondateur de Clairvaux, enfin il est fondateur de Clairvaux, mais il n'est pas le fondateur de la règle. – Il a été envoyé par le père Abbé de Citeau pour fonder Clairvaux, donc il est parti avec une douzaine de moines qui étaient, je pense, ses frères d'ailleurs, sa parenté proche, donc il va être envoyé fonder Clairvaux. Mais donc ça je pense que c'est bon de sortir d'une idée, parce que Bernard a une telle personnalité qu'on en parle comme du fondateur de Citeau, mais là je dis non, et j'ose dire que Bernard n'aurait jamais été ce qu'il a été, le fameux Bernard de Clairvaux, s'il n'était pas d'abord Bernard de Citeau, quelque part bien formé à Citeau. Alors je crois qu'il ne faut pas trop non plus durcir la relation qu'il avait avec Citeau, non, il est un fils de Citeau. – Oui, vous auriez pris le… si vous aviez été le… parce que vous êtes le successeur d'Étienne Harding, est-ce que vous auriez pris le risque ? Parce que petite communauté, vous avez dit une quinzaine de moines, vous voyez débarquer ce type, enfin je veux dire… – Un leader. – Un leader, vous tremblez pour votre abbassia. – Je pense que, pour moi, ça veut dire que, en tout cas, cette petite communauté qui était modeste et humble, elle était déjà suffisamment forte, je veux dire, au niveau humain et spirituel, avec un abbé qui était une grande personnalité, Étienne Harding, pour pouvoir accueillir un groupe mené par un leader, et qui ne va pas être déstabilisé par ce leader. Pour moi, c'est là que je me dis qu'il fallait que la communauté soit déjà suffisamment solide. – Et puis, on voit au début, le début de l'abbassia à Clairvaux de Bernard est assez compliqué, parce qu'il a une pratique pénitentielle que lui-même remettra en cause après, puisqu'il s'est ruiné, en fait, complètement la santé. Et on a des traces, on s'est écrit, où il regrette cette… – Donc trop pacétique. – Mais on voit quand même que sa communauté a été suffisamment forte et mature, pour non pas mettre le haut là, mais pour qu'il comprenne, qu'il y a un discernement sur sa propre pratique d'abbé. Donc effectivement, il y avait une… Et on peut dire que d'ailleurs, d'une certaine manière, tout était en place assez tôt. Le fondateur Robert de Molhem, celui qui fait survivre la communauté au-delà du fondateur Aubry, dont on ne sait pas grand-chose. Et ensuite, celui qui va donner… Alors, je ne dis pas un cadre juridique, mais la carte de la charité, Étienne Harding, c'est-à-dire qui va donner la règle… – La législation, à partir du moment où… – Qui est la législation de charité. – De charité. – Voilà, et donc Bernard arrive sur quelque chose qui est déjà fondé, solide, et tout ça, pardon, tout ça dans le cadre, on est bien d'accord, de la règle de Saint-Benoît. – Tout ça pour faire bien comprendre, c'est toujours elle qui vous régit. – C'est important que vous ne fassiez le lien avec la règle de Saint-Benoît, parce qu'on dit aussi, et moi j'entre assez bien dans cette manière de lire la charte de charité, que la charte de charité met en place, s'inspire de la règle de Saint-Benoît et fait en sorte que l'ordre des cisterciens devient une grande école de charité, unissant entre eux les monastères qui finalement vont être autonomes et interdépendants. Ce qui donne un équilibre, pour le coup je suis fier de ça, parce qu'on vit toujours sur la charte, parce que je pense qu'il y a là, dans la charte de charité, dont le rédacteur, le premier en tout cas c'était Thien Harding, l'abbé de Cito, on a là un équilibre exceptionnel de respect des communautés et d'interdépendance, quelque part, qui, le chapitre général des abbés de l'ordre cistercien, on l'a dit, va devenir la première assemblée européenne, quelque part, transfrontalière. Donc j'ai lu ça sur quelqu'un qui n'est pas moi d'ailleurs, disons que ça, c'était ce qui montre l'équilibre aussi, vous voyez, un très bon équilibre. – Je vous propose qu'on entende un peu la voix de Saint-Bernard, qui nous permettra après de passer, mais on avait déjà bien compris, dans ce qui est le cœur de son action, c'est-à-dire que c'est un moine, avant tout, Saint-Bernard. Je vous propose qu'on entende un serment, c'est le serment 74 sur le cantique, donc c'est ce texte de l'Ancien Testament, pour qu'on comprenne un peu, où le bien-aimé, enfin la bien-aimée, qui est l'âme probablement, cherche son bien-aimé, qui est le Christ, le Seigneur. Et donc Bernard commente ça, en fait, il va passer sa vie à commenter ce serment, donc c'est le serment 74 sur le cantique. Par où est-il donc entré ? Ou peut-être n'est-il pas entré, parce qu'il ne viendrait pas du dehors ? C'est vrai, il ne fait pas partie des réalités extérieures, mais il n'est pas non plus venu du dedans, car il est bon, et en moi je le sais, rien n'est bon. Je suis alors monté au-dessus de moi-même, et le Verbe se tenait bien au-delà. Et je suis aussi descendu, explorateur curieux, au-dessous de moi-même, et je l'ai pourtant trouvé plus bas encore. Si j'ai scruté vers l'extérieur, ce fut pour m'apercevoir qu'il est au-delà de tout ce qui m'est extérieur, et si j'ai regardé vers l'intérieur, ce fut pour voir qu'il m'est plus intérieur que moi-même. J'ai alors reconnu la vérité de cette parole que j'avais lue. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Heureux celui en qui le Verbe demeure, qui vit pour lui et se meurt par lui. Tu te demandes donc, puisque les chemins du Seigneur sont impossibles à scruter, comment j'ai reconnu sa venue ? C'est qu'il est vivant et efficace. Sitôt entré, il a réveillé mon âme endormie, il a remué, assoupli et blessé mon cœur qui était dur comme la pierre et se portait mal. Il s'est mis aussi à arracher et détruire, à construire et planter, à arroser les terres desséchées, à illuminer les ténèbres, à faire sauter les verrous, à enflammer les glaçons. Il a redressé les voies tortueuses, à planir les chemins raboteux, de telle sorte que mon âme bénisse le Seigneur et que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. – Voilà, alors on a entendu ce texte qui est absolument magnifique. On voit qu'il y a une sorte de visite du Verbe dans l'âme. Le Verbe, c'est évidemment Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire de la spiritualité de Saint Bernard ? Comment est-ce que vous la voyez ? – Peut-être juste un mot sur la venue du Verbe, parce que là aussi, on est vraiment au cœur de sa spiritualité monastique, mais qui déborde en quelque sorte le cadre du cloître. Il y a une triple venue, le Verbe est venu dans la chair, il viendra dans la gloire, et entre ces deux temps, il y a une troisième venue, il viendra dans l'âme. Et Bernard, en méditant sur le cantique des cantiques, médite cette venue du Verbe dans l'âme. Alors il me semble que pour la spiritualité de Saint Bernard, la meilleure porte d'entrée, on en a déjà un peu parlé, c'est la question de l'humilité, qui est liée pour lui à l'idée du consentement. Alors l'humilité, effectivement, qu'il trouve en méditant la règle de Saint Benoît, et la question du consentement, c'est le consentement de l'épouse, à l'époux. Et donc il va, en fait, méditer quasiment toute sa vie sur cette question-là, l'humilité comme voie pour consentir à Dieu, et pour consentir à se laisser transformer et conformer à Dieu. Donc je pense que c'est, à mon avis, la porte d'entrée la plus évidente. Et peut-être, je vais dire juste un mot de la spiritualité des degrés, il médite le chapitre 7 de la règle de Saint Benoît sur les degrés de l'humilité. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est que ces degrés qui font passer de la crainte à l'amour, l'amour étant le sommet, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va développer une conception des degrés où, quand on grimpe une marche, en quelque sorte, la marche précédente, l'accomplissement du premier degré, du degré inférieur, c'est le degré supérieur. C'est-à-dire que nous, nous sommes aujourd'hui, quand on change de marche, quand on change d'ordre, il y a une rupture, il y a un saut, nous sommes des hommes de la rupture. Et lui, a vraiment une pensée de l'assomption. L'accomplissement du degré inférieur, c'est le degré supérieur. Donc c'est vraiment une pensée de l'élévation de la nature humaine et notamment toute sa théologie de la grâce, parce que Saint Bernard est aussi l'un des tout meilleurs penseurs de la très difficile question de la grâce, notamment dans son traité de la grâce et du libre-arbitre, justement repose sur cette spiritualité des degrés. Comment est-ce qu'on va faire pour que la liberté humaine soit non pas annihilée par l'action de Dieu, mais au contraire, en quelque sorte, accomplie ? – Alors, ça me frappe beaucoup, ça, parce qu'on a une image de Saint Bernard qui est une sorte de volontarisme spirituel, enfin voilà, le moine qui… Là, pas du tout. Il faut attendre la venue du verbe et ce n'est pas de nous que ça dépend. – Tout à fait, tout à fait. En vous entendant, là, je pense à plusieurs choses ce qui me… J'aimerais bien d'ailleurs vous voir réagir à ça. Moi, il me semble que Saint Bernard n'est pas justement du tout un homme, dans le chemin de la conversion, un homme de la rupture, un homme de la raideur. Il est radical, mais il n'est pas raide. Et ce qui me frappe, quand je le lis, mais encore une fois, j'aimerais bien voir votre point de vue, c'est plutôt, il va, en ce sens-là, il va donner écho à ce que dit Saint Benoît. C'est un homme de la remise en ordre, de l'ordo. Ça me frappe énormément. Dans les degrés de l'humilité, son commentaire, regardez aussi dans le traité de le De Dilligendo Deo, il ne s'agit pas de rompre violemment, il s'agit de, évidemment, la souffrance, le péché, c'est du désordre. On s'ouvre parce qu'on n'est pas dans l'ordre, vous savez, le verset du quantique, ordonne en moi l'amour, c'est le verset du quantique des quantiques, que les cisterciens, et pas que, mais vont beaucoup, beaucoup moins, c'est de remettre en l'ordre. – Dans le traité de l'amour de Dieu dont vous parliez, c'est assez frappant, il distingue quatre degrés de l'amour de Dieu, je ne vais peut-être pas les décrire parce que ça sera un peu long, mais je vais parler du premier et du dernier. – Le premier degré de l'amour de Dieu pour Bernard, c'est l'amour de soi pour soi, un amour naturel intéressé. Et le sommet, qui, dit-il, ne peut être atteint que dans la Jérusalem céleste et sur Terre de manière fugace dans l'extase, c'est l'amour de soi pour Dieu. C'est-à-dire que l'élévation vers Dieu n'est pas une destruction de la nature, une rupture, c'est au contraire l'accomplissement par l'action de la grâce de ce qui est notre nature profonde. Et en ce sens, il est vraiment, c'est un héritier des pères de l'Église, à la fois de saint Augustin, mais Augustin également lu avec la lumière de certains pères grecs, il connaît un petit peu Maxime le Confesseur, il est vraiment l'héritier de cette idée qu'il réfléchit, comme les pères de l'Église, sur l'idée de l'homme image de Dieu qui doit rétablir en lui la ressemblance. – Et d'où ça vient cette image, justement, de ce Saint-Bernard un peu strict, un peu dur ? – En fait, si vous voulez, historiquement, l'image de Saint-Bernard s'est construite de manière assez simple. À partir du XVe siècle, Saint-Bernard, on disait, il allait chercher, c'était l'abeille qui allait chercher le miel, mais c'était le miel des Écritures, c'était pour faire l'éloge son exégèse. À partir du XVe siècle, ça va devenir le doux Bernard. Alors, on a un Bernard très doux, très pieux. En parallèle de ça, on avait une image de lui comme le défenseur de la spiritualité contre la raison résonnante. C'est l'opposition à Abélard. Cette image est renversée au XVIIIe siècle, puisqu'au contraire, justement, il va devenir l'image de la haine de la raison, c'est un obscurantiste. Et ensuite, va se rajouter au XIXe siècle l'idée du Saint-Bernard politique. Ce qui fait qu'on arrive avec une image, Saint-Bernard, c'est un homme politique extrêmement dur, et en parallèle, l'idée d'un Saint-Bernard très pieux, très doux. Et il me semble que ces deux images sont fausses conjointement. Il faut revenir au cœur, en fait, de sa pensée, qui est une pensée vraiment de l'assomption, le chemin de l'humilité. – Et c'est là qu'on voit comment, je crois que c'est vrai pour nous aussi d'ailleurs, le risque est de toujours relire un auteur spirituel, Bernard Rondeux, avec nos lunettes de l'époque. Et donc, on réduit celui dont on parle, Bernard, avec les lunettes de l'époque, que ce soit le XVe siècle, le XVIIIe, le moment des Lumières, etc. Donc, Bernard, en même temps, il est du XIe et du XIIe. Et il me semble que là, je m'apprécie de le dire, parce que je ne crois pas qu'on l'ait encore évoqué dans notre entretien, c'est quand même le grand moment où, dans le mouvement de la contemplation, je parle dans les monastères, sans perdre de vue la contemplation du mystère du Christ en gloire, ce que fait Cluny, puisque c'est Pierre le Vénérable qui a introduit entre autres la fête de la Transfiguration dans la liturgie. En fait, on commence un peu avant-sitôt, avec Saint Anselme, je crois, à ce Seigneur de gloire, verbum carofactum es, il s'est fait chair. Et donc, c'est le mystère de l'incarnation. Et je pense que la théologie de Bernard, me semble-t-il, va s'expliquer très, très fort à partir de la contemplation du mystère du Verbe incarné. C'est un docteur du mystère du Verbe incarné. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a, c'est peut-être un peu légendaire, mais n'empêche que c'est quand même dit, dans la Vita Prima de Saint Bernard par Guillaume Saint-Thierry, il y a cette fameuse nuit de Noël où Bernard, en attendant l'ouverture de la célébration, alors qu'il est avec sa famille-là, il a comme une révélation de la naissance du Christ qui, dit Guillaume Saint-Thierry dans la Vita Prima, est comme l'époux qui sort de la chambre nuptiale, naissant de la Vierge Marie. Je pense que ça, ça va être fondamental pour expliquer tout bien, y compris sur le commentaire du Cantique des Cantiques. Et donc, donner toutes ces lettres de noblesse, je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple avec le travail manuel. À partir du moment où on contemple le mystère du Verbe incarné, et pas ce seigneur de gloire qui se fait homme, ça rend à tous nos travaux les plus humbles. C'est pourquoi faire le fumier des vaches, faire la cuisine, répandre, tout ça, même pour des chevaliers, il me semble que c'est décisif, ça, pour Bernard. – Alors juste pour préciser, la Vita Prima dont vous parliez, c'est sa première à géographie, ou sa première à géographie par Guillaume de Saint-Thierry. – Il y a trois auteurs, mais donc Guillaume de Saint-Thierry son ami. – Alors justement, j'aimerais qu'on revienne un peu au cours de la vie. Donc il fonde Clairvaux en 1115, et on le voit ensuite, parce que vous avez dit, on a l'idée d'un homme très politique, il intervient quand même dans l'histoire de l'Église. 1129, il intervient au Concile de Troyes, et puis surtout, ce moment qui est assez, je ne sais pas si c'est une tâche ou si c'est une gloire pour lui, 1146, il prêche la deuxième croisade, en gros, il va dire à tout le monde d'aller s'entretuer pour la croix du Christ. – Alors Saint-Bernard, il disait de lui, je suis la chimère de mon siècle. – C'est joli ça. – En gros, j'ai passé mon temps à vouloir être moine et commenter le Cantique des Cantiques, et on passe son temps à venir me chercher. Alors bon, de temps en temps, lui, n'hésitait pas à sortir pour régler deux, trois histoires, notamment de politique ecclésiale, mais c'est sûr qu'il a eu un rôle politico-religieux essentiel à son époque, c'est une figure, là on parle de la croisade, il a résolu un schisme entre deux papes aussi, voilà. Alors, il a eu un rôle politique du fait de son autorité. Alors, peut-être la croisade, c'est ça qui est le point important. – Ah ben la croisade, je suis désolé, il va falloir en parler à un moment. – Donc, effectivement, Bernard prêche à Vézelay la croisade, à la demande du pape, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait en fait une conception de la croisade qui était, pour lui la croisade, ce n'était pas instaurer la paix chrétienne, ce n'était pas non plus prendre une revanche sur l'islam qu'il connaît d'air très mal et qu'il ne l'intéresse, mais absolument pas, on le voit dans l'éloge de la Nouvelle Milice, un texte sur le temple, il décrit Jérusalem, il décrit la Terre Sainte, mais en fait, il décrit, c'est un traité de spiritualité des lieux. Bethléem, c'est la maison du pain, donc c'est l'incarnation, l'islam et la Terre Sainte. Donc, pour lui, la croisade était une manière de… c'était une démarche de conversion personnelle, enfin même de martyr personnel, c'était l'idée qu'on va risquer sa vie, voilà. Alors, ça n'empêchait pas qu'effectivement, il a invité, effectivement, à aller combattre, mais il était probablement en décalage par rapport à d'autres personnes qui promouvaient cette croisade dans un but, je dirais, de paix chrétienne pour permettre le pèlerinage. Lui, c'est vraiment une dimension… Alors, cette croisade va être un échec retentissant, on va effectivement l'accuser d'être responsable de ça, il s'en défendra dans les livres de la considération, justement, en essayant de prendre un point de vue un peu, comment dire, spirituel, en disant qu'on n'a pas été à la hauteur de la démarche qui nous était demandée. Donc, oui, il a prêché, on n'est pas dans la légende, oui, il a invité, effectivement, cette sorte de guerre sainte, mais que lui concevait comme une manière pour chacun de vivre radicalement une sorte de la foi et même en allant, quelque sorte, jusqu'au martyre. – Je pense que ce que vous dites là, je voudrais le souligner, je pense que vous touchez à quelque chose de très, très, très juste, c'est au fond ce chemin de conversion que Saint Bernard veut au niveau de tous les rois, l'empereur, etc., et les chevaliers, les seigneurs, les inciter à cette conversion du cœur. Et ce n'est pas d'abord une… Alors, ce n'est pas contradictoire, mais ce n'est pas d'abord une question politique, je pense, c'est une question… – Où on est venu le chercher pour des questions politiques et lui a essayé d'y réintroduire quelque chose qui lui était plus personnel. Ceci étant dit, il faut quand même dire les choses… Voilà, il porte, de fait, une responsabilité dans cette croisade. Il en a été le héros, au sens… Celui qui proclame, mais à côté de cette croisade, c'est vrai que ce qui s'est passé en Allemagne, bon, il y a quand même eu des beaux massacres… – Le jeton à voile public. – Non, non, je n'ai pas de voile public, mais je pense que c'était aussi un homme dont le… Comment dire ? Vous savez, c'est le problème de ses paroles un peu prophétiques ou que les gens peuvent comprendre aussi… – De travers. – De travers, ou qui dépassent… dont les implications politiques dépassent l'intention première. C'est un personnage très complexe, ça, Bernard, sur cette question. – Oui, tout à fait. – Alors, je vous propose qu'on arrive à un dernier point qui est… On a parlé du spirituel, on a parlé du politique, dont vous avez montré que c'est aussi une reconstruction tardive. J'aimerais maintenant qu'on parle du théologien. Et pour cela, je vous propose qu'on entende une des homélies, enfin, une des homélies sur le Missus Est. Ça s'appelle aussi les homélies sur les gloires de la Vierge Marie. Ça nous permettra d'introduire à cette partie, puisque Bernard, c'est aussi l'un des grands théologiens de la Vierge. Donc, c'est le chapitre 4, enfin, non, le livre 4, chapitre 11. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'au sujet de ta parole, il me soit fait selon ta parole. Que la parole qui, dès l'origine, était auprès de Dieu se fasse chair de ma chair, selon ta parole. Qu'elle se fasse en moi, je t'en supplie. Non pas parole proférée et transitoire, mais parole conçue qui demeure, parole revêtue de chair et non de vain souffle. Qu'elle se fasse pour moi, non pas seulement perceptible à mes oreilles, mais visible à mes yeux, palpable à mes mains, et que je puisse la porter dans mes bras. Qu'elle se fasse pour moi, non pas parole écrite et muette, mais parole incarnée et vivante. Non pas signe inerte tracé sur le parchemin, mais parole à forme humaine, imprimée vivante dans mes entrailles. Non pas modelée par une plume sans vie, mais gravée par l'opération du Saint-Esprit. Que me soit fait ainsi ce qui jamais n'advint, ni n'adviendra à personne. Dieu, jadis, a parlé souvent, et de bien des manières, aux patriarches et aux prophètes. La parole leur a été donnée à entendre, ou à proclamer, ou à pratiquer, par l'oreille, par la bouche, par la main. Quant à moi, je demande qu'elle soit faite en mon sein selon ta parole. Je ne souhaite pas qu'elle soit faite en moi comme la parole proférée de la prédication, ou celle qu'exprime symbole et figure, ou celle qui se communique à l'imagination dans les songes, mais qu'elle soit faite en moi parole insufflée dans le silence, incarnée dans une personne, corporellement mêlée à ma chair. Cette parole n'avait ni la possibilité, ni le besoin d'être faite en elle-même. Qu'elle daigne donc se faire en moi, qu'elle daigne se faire pour moi selon ta parole, qu'elle se fasse pour le monde tout entier, mais qu'en particulier, elle soit faite en moi, selon ta parole. Amen. Voilà, alors on a entendu ces homélies. Alors Père Abbé, vous disiez, pendant le texte, vous osiez parler pendant le texte de Bernard, vous disiez que c'était magnifique. Enfin, pour vous, c'est splendide, d'autant que c'est une œuvre de jeunesse. Enfin, ça fait partie de ses premières œuvres. Ah oui, c'est magnifique. À la fois, on sent beaucoup de choses. On sent déjà l'homme qui est là, qui va développer encore après ça, son verbe, son verbe qui est magnifique. Mais on sent sa ferveur, sa dévotion, sa mot commun, le mot, un cœur vraiment attaché à, à la Vierge Marie, mais parce qu'elle est la mère de Jésus. Et puis alors, son style aussi, il a un style. Et en même temps, tout ça, c'est un senton de… Il fait chanter la parole de Dieu, Bernard. Il fait… Et en même temps, c'est son livre qui l'aide à réfléchir. Alors, il a une dévotion à la Vierge Marie étonnante, qui est la mère de Jésus, la reine, la mère de Miséricorde. Je crois que c'est bon de se le dire, parce qu'on va rentrer dans la Miséricorde, la mater Miséricordie. Vous savez qu'on dit que les dernières exclamations du salvé Régina viendraient de Saint-Bernard. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, pourquoi pas ? La prière du souvenez-vous, on l'a lu à la tribu. En tout cas, ça veut dire qu'il est dans ce monde de cordialité où Marie est encore la dame. La dame, il est du milieu des chevaliers. Non, c'est un texte que j'aime beaucoup. Justement, la pensée de Bernard sur Marie, très souvent, on associe Bernard à toute la piété mariale. Ce que vous venez de dire est vraiment intéressant, parce que c'est aussi un télélogien ancien. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse dans Marie, c'est surtout Jésus, d'une certaine façon. Alors, c'est Marie en tant qu'elle donne le verbe. Pour en revenir au Cantique des Cantiques, c'est en quelque sorte l'épouse, c'est à la fois l'Église, l'âme, et Marie en tant qu'elle est l'image de l'Église et l'image de l'âme. C'est-à-dire celle qui accueille le verbe en elle et qui le donne au monde. Donc effectivement, Bernard souffre de pas mal de discours, un peu piété mariale, un peu efflorescente, douce, bien crémeuse. C'est une véritable théologie spirituelle sur le mystère de la venue du verbe en nous. Et les quatre sermons à la louange de la Vierge Mère, qui sont donc neufs de jeunesse, c'est un traité à la fois de spiritualité monastique, de théologie de la venue du verbe. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'une simple dévotion mariale, au sens où on pourrait l'entendre un peu couramment. Donc effectivement, il médite sur Marie, mais en tant qu'elle accueille le verbe et en tant qu'elle le donne au monde. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans cette idée que Bernard est un théologien. Vous avez parlé d'une controverse avec Abélard, donc l'autre grand personnage de ce XIIe siècle. Je pense que vous êtes d'accord. Et c'est vrai qu'on en a fait Abélard, le philosophe de la raison, contre Bernard, cette espèce d'obscurantiste. – Oui, alors sur le combat entre Abélard et Bernard en lui-même, c'est une rencontre presque, enfin pas fortuite, mais bon, Abélard est condamné au concile de Sens. Effectivement, Bernard était présent et a bien, il a tout manigancé pour que la condamnation se fasse. Donc ça, c'est l'aspect un peu du Bernard politique. Mais en fait, la confrontation entre les deux, c'est la coexistence de deux formes de théologie. Abélard, ce sont les prémices de la théologie qu'on appellera scolastique, c'est-à-dire une théologie universitaire, qui entend méditer sur les mystères de la foi en les passant à la moulinette de la logique et de la dialectique. Je n'espère pas trop caricaturer. – Oui, foi et raison. – Oui, alors ça ne veut pas dire que chez Saint Bernard, il n'y a pas la raison, la raison est extrêmement importante. Mais Bernard, lui, est le tenant de ce qu'on a pu appeler une théologie monastique, c'est-à-dire que le véritable philosophe, c'est le moine, et une théologie qui va être ancrée sur une pratique, notamment une pratique pénitentielle. Et c'est aussi une théologie qui, littérairement, a des formes diverses. Abélard et toute la scolastique va tendre vers une théologie extrêmement sèche, c'est du latin de cuisine, voilà. Alors que Bernard, au contraire, vous le disiez, il cite spontanément l'écriture. Pourquoi ? Parce que par la pratique de la Lectio Divina, par la pratique de l'Office, il connaît par cœur la Bible, et donc il va chercher un parler biblique. En plus, comme il est moine et qu'il a la règle du silence, pour parler aux autres moines, on écrit des lettres. Donc il y a un rôle très important de la rhétorique pour ça. Donc c'est deux théologies, en fait, qui accordent toutes les deux, à la fois à la raison, une place très importante, mais qui ont des voix différentes. Donc c'est un peu, en quelque sorte, un choc des cultures. Alors le problème, c'est qu'on a fait de ce couple Bernard-Ravella, il faut dire qu'ils sont fantastiques, il y en a un, effectivement, il prêche la croisade, c'est l'ascète, de l'autre côté, le philosophe qui a fait notre aventure avec Héloïse. Donc, à l'époque, au 16e, 17e siècle, c'était une légende dorée en faveur de Saint-Bernard. C'était contre l'horrible philosophe qui va dévoyer la foi en introduisant la raison philosophique. Au 18e siècle, je l'ai dit, au contraire, la bascule. Saint-Bernard va devenir le représentant de l'obscurantisme. Il y a un passage admirable sous la plume de Bale. Il reprend le songe de la mère de Saint-Bernard. On raconte qu'en attendant Bernard, Alette aurait vu un chien noir et blanc qui aboyait. Donc, la figure, c'était le futur moine qui va donner, qui va défendre la foi. Et Bale en fait un roquet. – Pierre Bale, qui est un successeur de Descartes. – En quelque sorte, oui, et qui va en faire un roquet abominable qui vient mordre les… voilà. Et donc, ça c'est une image qui, à mon avis, il faut qu'on en ait conscience parce que Saint-Bernard est un authentique théologien. Mais pas au sens où, enfin, chez lui, on ne peut pas distinguer la théologie de la spiritualité. Étienne Gilson disait, c'est de la théologie mystique. – Est-ce qu'on peut dire en ce sens-là que Bernard est encore vraiment dans la grande tradition patristique ? – Tout à fait. Au XVIIe siècle, on a construit l'image également du Saint-Bernard dernier des pères de l'Église. Il ne s'agit pas de mettre un point final au corpus des pères de l'Église, mais c'est une manière de dire, ce qui est très juste, qu'il pratique la théologie à la manière des pères qu'il connaît admirablement bien. – Il est à la fois, c'est un disciple d'Augustin, il connaît autant qu'on pouvait le connaître à l'époque les pères grecs, et donc il est sur des intuitions qui sont des intuitions encore patristiques, qui passeront dans la théologie scolastique, mais jusqu'à un certain point. – En lisant ce livre, qui est un grand classique, en tout cas dans le monde classique, je pense plus loin encore, de Don Jean Leclerc, vous savez, sur l'amour des lettres et le désir de Dieu, qui est une merveille. – Cité par Benoît XVI quand il est venu faire sa compétition, conférence au Bernardin à Paris. – Don Jean Leclerc, qui est un grand grand classique. – L'amour des lettres et le désir de Dieu, au cerf, lisez. C'est une pure merveille. – C'est maléfique. Et à un moment, Don Jean Leclerc dit que, vous savez que dans la suite de ce qu'il va dire Saint-Anselme, sur credo ou d'intelligame, je crois pour comprendre, chez Bernard, c'est moins cela que credo ou d'experillard. – Je crois, mais ce n'est pas seulement une réflexion si bonne, c'est pour que, bien sûr, l'intelligence, mais pour en vivre, pour expérimenter. – Il ne connaît pas les distinctions que nous connaissons nous, entre la théologie d'un côté et la spiritualité de l'autre, la raison et le sentiment. C'est une conception de l'homme qui est, pour le coup, radicalement différente de la nôtre, qui est beaucoup plus unifiée. Distinguer théologie et spiritualité chez Saint-Bernard, c'est un contresens. – Je crois qu'en ce sens-là, d'ailleurs, c'est la théologie monastique et ça le demeure, quelque part, je vois bien, quelque part. Je pense que quelque part, c'est une espèce de théologie holistique, quelque part. Le moine, à la différence même, ne sort pas de son monastère, bon, ça n'est pas arrivé pour poursuivre des études, mais normalement, il est formé dans son monastère, qui est Jérusalem. – Oui, oui, oui. – Donc, je suis un très mauvais moine, on n'est pas ici. – C'est pour la bonne cause. – Mais on est là. Alors qu'à partir du moment où les Dominicains vont sortir, l'université n'est plus dans le couvent, elle est ailleurs. – Elle est ailleurs, oui. – Et on va réfléchir. – Alors, il y avait des logiques à ça. – Des logiques, des bonnes choses, attention, ce n'est pas le procès, ça, que je fais. – Est-ce qu'on peut peut-être préciser aussi, je parlais tout à l'heure du traité de la grâce et du libre-arbitre, je disais que c'était l'un des sommets de la théologie occidentale sur la question de la grâce, c'est typique, on est sur un texte qui paraît extrêmement simple, c'est d'une puissance intellectuelle, pour le coup, absolument incroyable. Mais justement, c'est une théologie de la grâce qui est ancrée sur le mystère de l'incarnation et donc de la venue du verbe. On voit comment on part d'une sorte d'exigence pratique, comment est-ce que je vais attendre le verbe, pour ensuite résoudre d'authentiques questions. Donc, Saint Bernard est un authentique théologien, et notamment sur cette question de la grâce, je pense qu'il arrive à une position extrêmement équilibrée, extrêmement profonde, et surtout qui va éclairer la tradition occidentale venue d'Augustin à la lumière de l'Orient. On révèle par l'Orient ce qui existe dans la tradition latine, l'Orient comme révélateur. Et ça, c'est le génie de Bernard, qui est un génie proprement, pour le coup, théologique. Donc, ne faisons pas de Saint Bernard un simple maître spirituel au sens… – Et peut-être on peut, dans la ligne de ce que vous m'avez dit, souligner que son dernier grand traité, le Déconsidérationné, qui va adresser au pape de l'époque, qui est Eugène III, qui est un ancien moine de Clairvaux, qui a été… En fait, c'est un grand traité de théologie. Et quand il va poser, je crois que c'est dans le quatrième livre, « Qu'est-ce que Dieu ? » – Et de philosophie à sa manière, puisque c'est une méditation sur le « connais-toi toi-même ». – Le moine est celui qui accomplit l'antique idéal philosophique du « connais-toi toi-même », qu'il accomplit en acte. – Il assiste beaucoup là-dessus. C'est intéressant, vous disiez tout à l'heure que sa pensée va se développer, mais elle est déjà dans son traité d'humilité. Déjà, il dit ça. – C'est un penseur qui, effectivement, moi j'ai l'impression, j'ai lu toute son œuvre, mais pas dans l'ordre chronologique, on a l'impression que tout est en place dès le début. Il y a une sorte de… Alors, est-ce que c'est lié, parce qu'on dit qu'il a effectivement passé avec Guillaume de Saint-Thierry alors qu'il était malade, toute une époque à méditer avec son amie de Saint-Thierry sur le « quantique des quantiques », parce que c'est là que tout se met en place, c'est un peu les mystères, mais c'est vrai que c'est un penseur qui va… ce n'est pas une pensée en mouvement, en recherche, au contraire, une intuition qui va se déployer. – C'est pareil, il va les orchestrer, il leur donner un volume et des résonances, bon, toujours nouvelles, mais fondamentales, le fondement est déjà là au départ. – Alors, on arrive à la fin de cette émission et j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre la même question. Finalement, quelle va être la postérité de Saint-Bernard ? Alors, on va peut-être commencer par vous, Simon Hicard, parce que vous avez fait paraître chez Champion, un éditeur, Port-Royal et Saint-Bernard-de-Clairevaux. Alors, moi, j'ai été assez surpris, parce que j'imaginais assez peu le lien entre Saint-Bernard et les jancélistes, en fait. Qu'est-ce que ça va être ? Et puis après, je vous poserai la question, évidemment, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui ? Mais dans l'histoire, vous l'avez un peu dit, mais par exemple, là, qu'est-ce qui s'est passé à Port-Royal ? – Très rapidement, sur Port-Royal, Port-Royal est un monastère de Monial-Cistercienne qui se réforme, donc il entend revenir à l'antique idéale Bernardin. C'est l'époque où on est quelques années avant Rancé, donc c'est vraiment cette idée de… – Rancé, c'est le réformateur. – Le réformateur, le fondateur de la trappe, enfin, voilà. Et donc, autour du monastère de Port-Royal va se développer un mouvement qui n'est pas que la défense de Jean Sénus, mais qui est aussi la défense de Jean Sénus. Et Saint-Bernard va unifier, en quelque sorte, le mouvement de Port-Royal, puisque c'est à la fois le versant de réforme monastique et ecclésial et la défense de ce que les Jean Sénus estiment être l'antique doctrine d'Augustin, c'est-à-dire qu'ils disent, Dieu a résumé avant la décadence du XIIe siècle, la décadence qui s'introduit dans l'Église, où on ne pratique plus la pénitence et où on abandonne la vraie foi, Dieu a résumé l'esprit des pères en la personne de Saint-Bernard. Voilà. Donc là, on a un exemple au XVIIe siècle. Et alors, plus largement, le XVIIe siècle français, qui est pourtant à l'époque moderne, a non seulement une dévotion, mais Saint-Bernard est une autorité absolument fondamentale dans plein de domaines. Le domaine de la mystique, le domaine de la théologie de la grâce, le domaine, ce que j'ai appelé le socratisme chrétien, connais-toi toi-même, les réflexions, évidemment, contre les protestants, sur le rôle du pape, c'est une autorité majeure. C'est vrai qu'il va connaître au XVIIIe siècle un déclin, son autorité va décliner, et il est redécouvert à partir de la fin du XIXe siècle. Il y a quelqu'un qui joue un rôle très important, c'est le philosophe Maurice Blondel. Et le Saint-Bernard du XXe et XXIe siècle, on le redécouvre par une porte d'entrée spirituelle et par une porte d'entrée philosophique qui est sans doute plus juste que les images qu'on véhicule encore du Saint-Bernard politique. – Alors, même question et alors, difficulté supplémentaire, vous n'avez plus qu'une minute et demie pour nous dire tout ce que vous en faites dans votre monastère et dans votre ordre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Saint-Bernard ? – Certainement une très très grande figure, mais en faisant le lien avec peut-être ce qu'on a évoqué au début, je pense que nous remettons Saint-Bernard à sa juste place, c'est-à-dire qu'il est tout ce qu'il est, mais pas plus ce qu'il est. Peut-être qu'il a, on a son envergure, déjà par ses dons naturels, mais spirituels, a peut-être caché pendant tout un temps beaucoup d'autres figures cicerciennes qui sont aussi des grandes figures. Je pense à Elrette de Rievo, je pense à Guéride Digny, Isaac de l'Étoile qu'on retrouve aujourd'hui. Tout le courant du monachisme féminin, on commence à des femmes comme Gertrude Delftat, comme ce qu'ils vont dire, que c'est Bernard, qui va arriver au XIIIe siècle, ce courant, qui va relayer le monde masculin. Donc, mettons-le à sa juste place. Et aujourd'hui à Clairvaux, je suis heureux de le souligner, il n'y a plus de moines dans l'ancienne abbaye, mais il y a de manière très modeste, aujourd'hui, une petite communauté de laïcs cisterciens qui s'appelle la communauté de la grange Saint-Bernard de Clairvaux. Et je pense que c'est la dernière forme d'éclosion sur le tronc cistercien que c'est laïc, qui s'inspire de la spiritualité cistercienne. – Et ça sera le mot de la fin. – Et le mot de la fin. Eh bien, je dirais aussi qu'il marque beaucoup la défense des Juifs. Vous savez que Saint-Bernard a défendu, et ça, j'ai été un collocratie il y a quelques années. Et pour les Juifs, Bernard est une grande figure qui les a soutenus. Si vous vous en prenez à nous, vous vous en prenez à la chair du Christ. Et on retrouve le mystère de l'incarnation. Donc, un grand amoureux de Jésus-Christ, Bernard. – Merci à tous les deux. Je rappelle votre livre, Simon Hicard, Port-Royal et Saint-Bernard de Clairvaux. C'est aux éditions Champion. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, cette émission sur Internet, www.ktotv.com. Merci à tous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada